... Kamou Malou, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Kysel Paré. Félicitations encore pour la prestation XXL contre l'Algérie. Merci, merci. Mais dites-nous, on ne vous a pas reconnu par rapport au match contre le Niger. Bon, d'abord, avant tout propos, permettez-moi quand même de rendre hommage à ces vaillants burkinabés qui sont tombés sur les champs d'honneur en défendant la patrie. Alors, je me plais chaque fois à le dire, notre équipe est à l'image de notre peuple. Très souvent, pas épargné par les blessures, mais ça ne nous a pas empêché de rester debout. Alors, je pense que le peuple burkinabé restera toujours debout malgré tout ce qui se passe. Alors, ceci disant, je pense que notre match contre le Niger était un match piège que j'avais tantôt attiré l'attention des uns et des autres par rapport à l'importance de ce match. Parce que ce match, tout le monde se projetait déjà sur le match contre l'Algérie. Tout en nommant tant que notre qualification aussi pouvait passer d'abord par ce match très important contre le Niger. Donc, je pense que le match contre le Niger, nos garçons sont restés un peu dans les petits souliers. Ils n'ont pas pu, en tout cas, sortir l'événement d'Algérie. Ils avaient été déjà à Blida. Voilà, l'esprit était déjà à Blida et on a mis, vraiment, on a eu des difficultés à vraiment ramener les garçons dans le vestiaire. Et ça, il faut avoir le courage aussi de le dire. Je n'ai pas reconnu tellement les garçons, mais c'est dû à l'enjeu, déjà, la projection vers l'Algérie. Et quand on va contre l'Algérie, on a eu l'impression que vous avez joué avec rage. Bon, naturellement, les ingrédients sont là. On joue déjà face à une grande équipe d'Afrique en matière de football. On n'a pas besoin d'avoir une autre motivation. Déjà, le fait même de jouer l'Algérie à Alger est une source de motivation. Et vous savez qu'à quelques heures, déjà, de ce match, on apprenait déjà la situation du pays. Et ce sont des ingrédients, en tout cas, qui ont permis à ces garçons-là, en tout cas, d'avoir l'esprit, et surtout à cœur, de rendre un peu la joie et la fierté, en tout cas, à ce peuple burkinabé. Je pense que c'était les ingrédients qui étaient déjà là. Et c'est la raison pour laquelle cette équipe, vous l'avez trouvé transcendée. Et puis, bon, quoi de plus normal que de jouer à fond une carte, parce qu'on était à quelques heures, minutes, en tout cas, d'une qualification historique, je pense. Et quand on regarde, est-ce qu'il y a eu un discours particulier de Kamou Malou ? Bon, le discours, c'est tous les jours, c'est tous les jours, parce que vous savez que... Mais dans ce match-là, j'ai l'impression que c'est un de vos matchs les plus aboutis. Même quand je regarde Burkina-Algérie, c'est vers la fin de la première période qu'on a essayé. Mais ce match-là, vraiment, on y est allé dès le départ. Oui, parce que je pense que dès l'entame, dès le regroupement, on savait quelque part... Vous évoquiez tantôt nos difficultés à rester concentrés pour notre match du Niger contre le Niger. Alors, donc, ça veut dire que tout le monde, déjà, dès le regroupement, avait à l'esprit ce match contre l'Algérie. Alors, après le match contre le Niger, où nous avons été tenus en échec 1-1, on avait peut-être toujours notre destin en main. Il fallait tout mettre, en tout cas, sur ce dernier match, et surtout pour effacer, en tout cas, ce mauvais match entre griffes et contre le Niger. Et je pense que le discours était simple. Je dis simplement aux garçons, bon, il n'y a plus rien à préserver. C'est aller à fond pour ne pas avoir de regrets au coup de sifflet final. Alors, tantôt, je vous disais que les ingrédients étaient là, étaient réunis. Jouer face à une équipe comme l'Algérie, c'est un grand d'Afrique. Dans son entre, en plus d'entre, du public. Il y avait le public. Bon, tout ça, c'était des ingrédients. L'accueil et tout ça. L'hostilité. L'hostilité dans laquelle nous étions nous a permis, en tout cas, de nous faire une raison. C'est de simplement montrer, en tout cas, que nous étions venus, que nous étions de véritables burkinabés et qu'on était décidés à vendre chèrement notre pot. Dès longtemps, nous l'avons montré. Malheureusement, nous avons été cueillis, j'allais dire, à froid, sur des erreurs, j'allais dire, bon, peut-être par manque d'inattention, la jeunesse aussi du groupe. Nous avons encaissé, mais ça ne nous a pas empêché, en tout cas, de batailler ferme pour revenir à la hauteur de Nizar Gatse. Quand on regarde ce match, vous avez fait appel à de recaler chez Djibril Ouattara, Mohamed Lamine Ouattara, qui ont quand même montré un engouement sur le terrain. Oui. Vous ont-ils conquis ? Dire qu'ils m'ont conquis, oui, parce que de par leur prestation, cela n'assure pas forcément une place. Il n'y a pas de passe-droit dans cette équipe, dans cette sélection. C'est ce que je m'évertue chaque fois à dire, et c'est vrai, je n'aime pas très souvent le terme titulaire ou le terme cadre, non. Pour moi, je pense que cette équipe, elle est ouverte à tout le monde. Vous avez vu que, malgré la cascade de blessures, de forfaits, nous avons eu de la ressource. Mais cette ressource, nous l'avons puisée où ? Nous l'avons puisée simplement dans notre réservoir. C'est dès aujourd'hui au Burkinabé, il y en a plein, il y a plus de 20 millions de Burkinabés, je me plais à le dire. Et nous trouverons toujours des garçons capables de défendre valablement ce pays-là. Et pour cela, moi, je n'ai aucun doute, et c'est vrai que les garçons qui ont été appelés pour ce match ont montré qu'ils avaient du cœur. Ils ont montré qu'ils avaient en tout cas de la valeur, ils incarnaient en tout cas une certaine vertu. Et c'est le plus important, en tout cas à mon sens. – Avec le retour de quelques blessés, pour la Cannes, on peut dire que, comme vous l'avez dit, on a l'emballé du choix. – Bon. – Je ne me répète pas votre place. – Oui, ça c'est sûr, parce que c'est tout bénef. Souvent, c'est vrai, on se plaint de la rarité des joueurs. Mais si nous arrivons effectivement, comme vous l'avez dit, à récupérer nos blessés, je pense que l'un dans l'autre, cela augmente seulement notre capital confiance et augmentera, ajoutera en tout cas de la qualité au groupe. Et je suis sûr que nous irons à la Cannes avec beaucoup plus de certitude. – Après ces six rencontres-là, quel est le plus grand regret du Camoumalou à l'issue de ces éliminatoires ? – Bon, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, je revois avec beaucoup de regret deux matchs. Je pense que si ces matchs-là s'étaient joués chez nous, le résultat final serait autre. Notamment, notre dernier match contre le Niger, c'était un match à domicile, délocalisé. Et notre premier match contre l'Algérie, c'était un match à domicile, délocalisé. Et bon, certains ingrédients nous ont manqué, en tout cas pour aller au fond des choses. Alors, donc, c'est le seul regret que je nourris, parce que c'est vrai qu'on n'a pas perdu, mais c'est des matchs qu'on aurait pu gagner. Alors, c'est simplement cela que je nourris comme regret. Mais à l'impossible, nous ne tenus. Nous étions dans une situation où nous ne pouvons pas recevoir à domicile. Alors, c'est le lieu aussi de remercier, en tout cas, la Fédération royale marocaine pour son hospitalité. Nous avons été traités aussi, vraiment, avec beaucoup de loyauté. Et ça, c'est le lieu, en tout cas, de remercier les deux fédérations pour leur collaboration. Comme Moumalo l'a dit bien avant, sa priorité, c'est la canne. Oui. Bon. Aujourd'hui, avec le recul, on pourrait peut-être me donner raison en griffes. Alors, quand je disais cela, ce n'est pas qu'on n'avait pas envie d'aller au Mondial. Mais en termes de communication, je n'avais pas envie de mettre une pression supplémentaire à mon groupe, qui est un groupe en construction. Pour moi, il fallait banaliser ça et simplement permettre aux garçons d'avoir beaucoup plus de la retenue et beaucoup plus de confiance pour aborder ces six matchs. Après ces six matchs, chacun pourra se faire, en tout cas, une idée. On avait dit qu'on avait besoin de ces matchs-là pour construire une équipe. Donc, ils nous ont taxé, peut-être, de fuite en avant. Moi, je trouve que non. Je pense que nous avons eu raison. Aujourd'hui, plus d'un Burkinabé se reconnaît en cette équipe. Et c'est ça, déjà. Donc, je pense que, quelque part, nous avons réussi notre pari. Nous allons continuer simplement sans se satisfaire de ce que nous avons eu. C'est quand même une élimination, malgré tout. On aurait pu, avec certains ingrédients, nous qualifier. Ça, il faut avoir aussi le courage de le dire. Et c'est ça que nous pourrons peut-être nourrir comme regret. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que notre objectif, c'était de sortir un groupe et de, déjà, nous projeter vers cette canne. Et quels sont vos objectifs, vos ambitions pour cette canne ? Pour cette canne, je pense que, pour le compétiteur que je suis, quand on part en compétition, surtout pour une phase finale, il n'y a pas d'objectif intermédiaire. Je vous le dis, personne ne crachera. En tout cas, déjà, notre pays a eu l'honneur de participer à deux demi-finales, à une finale. Je pense que nous avons, normalement, légitimement, cette ambition d'aller au bout des choses. Voilà. Peut-être, certains penseront que nous sommes, peut-être, prétentieux. Mais en football, sans prétention, on n'a pas d'envie. Alors, si cela peut nous amener aux gens à penser que nous sommes prétentieux, là, nous sommes prétentieux parce que nous voulons aller au bout des choses. L'actualité, également, hors terrain, c'est cette bataille judiciaire entre Bourrema Maïga et le capitaine Bertrand Traoré. Comment le sélectionneur que vous êtes voit tout ça ? Alors, déjà, je prends ça sur deux volets. Alors, si nous prenons ça sur le plan du fait que Bertrand Traoré et Bourrema Maïga sont deux Burkinabés qui ont le droit, en tout cas, de porter leurs différends là où ils veulent. Mais sur le plan sportif, pour le sélectionneur que je suis, je pense qu'on pourrait trouver, en tout cas, d'autres raisons, d'autres manières de résoudre ce problème. Surtout que notre ambition, c'est vraiment d'unir ce milieu du football. Et vous savez que les batailles qui pourraient, en tout cas, se dérouler, en dehors, en tout cas, des vestiaires, pourraient rattraper nos vestiaires si nous ne restons pas vigilants. Et alors, sur cet aspect, je vous assure, nous battons, en tout cas, le bec et l'ongle pour épargner notre vestiaire de ce querelle, j'allais dire, en tout cas, naturelle. Parce que, bon, tout le monde a le droit. Mais pour moi, c'est simplement voir s'il y a des possibilités que ceux-là, ceux différents, soient résolus autrement et qu'on ait l'apaisement, on aille à l'apaisement. Parce que vous voyez que cette campagne, la Coupe du Bonne, j'allais dire que quelque part, nous sommes allés un peu en disperser. Alors, j'aimerais que cette canne, le peuple burkinabé, dans son ensemble, le monde sportif, dans son ensemble, aille à cette canne vraiment dans une unité d'action et d'une unité d'esprit, surtout. – Lors du match amical contre la Côte d'Ivoire, et puis lors du match amical également contre le Maroc, et puis le match contre le Niger, et récemment contre l'Algérie, on a vu que Moumalou téléphone à un certain moment. Qui appelez-vous en ce moment-là ? – Bon, vous savez, ça peut être d'importe qui. Alors, je ne vous dirai pas, vous ne donnerez pas l'identité de mon interlocuteur. Alors, je pense que ce sont des situations que les gens devraient préserver. Ça, ça fait partie de mon intimité. Et je ne voudrais pas, en tout cas, mettre ça sur la place publique. Je n'ai aucun complexe à le faire. J'ai une identité. Je l'affirme au effort. Pour ceux qui veulent, c'est ça. C'est la nature de Moumalou. Moumalou demeure là ainsi. – Ah bon ? Ok. Merci beaucoup, donc, pour toute cette précision. Les 10 pays qualifiés pour le dernier tour.